Dans quelle ville faut-il investir ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va certainement vous intéresser puisque vous êtes nombreux à me demander dans quelle ville investir pour être certain de réaliser un bon investissement immobilier. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai identifié 5 critères que vous devez absolument respecter. Ok, avant qu'on les passe en revue, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en activant la petite cloche pour être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées. Alors venons-en au sujet du jour, à quoi faut-il faire attention pour sélectionner la ville dans laquelle réaliser un bon investissement immobilier ? Le premier critère que vous devez prendre en compte, le premier critère que vous devez analyser, c'est tout simplement la démographie de la ville. Une ville avec une démographie ascendante est plutôt une ville en bonne santé et à l'inverse, une ville avec une démographie descendante sera une ville en mauvaise santé. Alors où est-ce que vous pouvez trouver cette information sur la courbe d'évolution de la démographie de la ville qui vous intéresse ? Tout simplement sur le site de Wikipédia ou encore sur le site de l'INSEE. Et une ville avec une démographie ascendante, ce sera une ville attractive en termes d'économie, évidemment, en termes d'emploi, peut-être même en termes de pôle universitaire en fonction de la taille de la ville qui aura retenu votre attention. Le second critère que vous devez analyser pour bien sélectionner la ville dans laquelle vous allez investir, c'est les données économiques. Et là encore, une ville qui va être tournée vers les économies en devenir va être une ville plutôt sur laquelle on va pouvoir miser. À quoi je pense comme économie en devenir ? Je pense à tout ce qui va être service, à tout ce qui va être numérique, à tout ce qui va être digital. Là, vous êtes sûr que vous n'allez pas trop vous tromper. En revanche, si vous visez plutôt une ville avec une économie plutôt en déclin, je pense aux mines, je pense au charbon, là, je serai beaucoup plus précautionneux. Attention où vous mettez les pieds. Ça ne veut pas dire que ce sera mauvais forcément, mais ce ne sera clairement pas une ville qui continuera à apporter une démographie ascendante et surtout une économie florissante. Troisième critère que vous devez analyser, c'est la présence d'institutions publiques. À quoi je pense pour les institutions publiques ? Je pense aux universités, je pense à tout ce qui va être conseil régional, conseil départemental. Je pense évidemment aussi aux hôpitaux parce que des villes avec des grands hôpitaux, ça va être des villes qui vont attirer du monde parce que les hôpitaux vont générer de l'emploi. Les hôpitaux vont aussi générer ou être vecteurs de professionnels en déplacement. Et là, si vous visez une activité de location courte durée, ça, ça va être bien. Et puis, malheureusement, on sait que les hôpitaux entraînent des patients malades. On n'hospitalise pas les gens pour rien. Et là aussi, vous allez avoir des membres de la famille ou des amis qui vont venir visiter ces personnes. Et là aussi, ça va être bon pour la location courte durée. Vous pouvez aussi viser des villes, comme je l'ai dit, où il y a du service public, conseil régional, conseil départemental, des pôles universitaires, etc. Quatrième critère qui va être positif pour investir dans une ville, les villes dans lesquelles un plan de réaménagement est prévu ou un plan de rénovation est prévu. Et là, ça revient à miser sur des villes en devenir ou sur des quartiers en devenir. Alors, évidemment, sans aller jusqu'à acheter un appartement ou un bien immobilier, c'est difficile à dire, dans des villes, dans des zones sensibles. Mais miser sur des quartiers en rénovation, ça peut être positif parce que vous avez un certain nombre de villes ou un certain nombre de quartiers qui souhaitent redorer leur blason, apporter de la valeur, afficher une meilleure image, tout simplement pour se rendre plus attractif. Et si vous investissez dans ces villes ou si vous investissez dans ces quartiers, vous êtes certain de réaliser une plus-value immédiate à l'achat sans avoir besoin de réaliser des travaux. Vous achetez un appartement aujourd'hui, il aura pris de la valeur dans six mois. Et c'est ce qui s'est passé avec des villes comme Bordeaux, par exemple, où il y a quelques années maintenant, ça commence à remonter. Avec l'arrivée du TGV et la ligne directe depuis Paris, les prix de l'immobilier ont augmenté. Voilà une certaine catégorie de villes sur lesquelles vous pouvez miser également. Et puis, cinquième catégorie de villes, ce sont les villes qui vont être aux abords, aux alentours des grandes agglomérations. Alors, je vous déconseille personnellement d'investir dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, tout simplement parce que le prix du mètre carré est très élevé et la rentabilité de votre bien va être très faible et certainement même que vous aurez trop peu de rentabilité pour avoir du cash flow. Mais parfois, en s'éloignant de quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres aux abords de ces grandes agglomérations, vous allez trouver des villes dans lesquelles vous allez pouvoir trouver de la bonne rentabilité avec un bon prix du mètre carré et vous bénéficierez en plus de l'attrait de ces grandes agglomérations. Mais sans aller jusque-là, vous avez aussi la possibilité d'investir dans des villes beaucoup plus modestes. Qu'est-ce que j'entends par ville modeste ? Ça va être des villes de 100 000 habitants, de 80 000 habitants, de 50 000 habitants, de 30 000 habitants, où là encore, ce sont des villes qui font vivre une économie locale. Certaines même de ces entreprises dans ces villes-là ont un rayonnement à l'international. Donc, ça peut être des bons plans pour miser sur ces villes-là. Et là, encore une fois, en vous écartant de ces villes à taille beaucoup plus humaine, vous allez aussi faire tomber le prix du mètre carré et trouver des projets immobiliers qui seront beaucoup plus rentables. Et on peut même aller plus loin, et c'est le dernier exemple que je voulais vous citer dans cette vidéo, mais là c'est de manière beaucoup plus anecdotique et personnelle. Je viens d'investir dans une ville de 1 000 habitants à forte demande locative. J'ai bien sûr fait mon étude de marché avant d'investir là, d'ailleurs en verrouillant les 5 critères que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Et voilà, il s'agit d'un très bon projet immobilier à bonne rentabilité. Voilà les 5 critères pour sélectionner la ville dans laquelle investir que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voyez d'autres critères, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je partage avec vous sur les réseaux tout ce que je fais au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. On va donc se quitter ici en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501